Catéchisme de Saint Pidis, page 146 dans le Grand Catéchisme, chapitre 2, l'oraison dominicale. Paragraphe 1, l'oraison dominicale en général. Quelle est la prière vocale la plus excellente ? La prière vocale la plus excellente est celle que Jésus-Christ lui-même a enseigné, c'est-à-dire le paternaster. Parenthèse personnelle, le Notre-Père, enfin la parenthèse personnelle. Pourquoi le paternaster est-il la prière la plus excellente ? Le paternaster est la prière la plus excellente parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a composée et qui nous l'a enseignée. Parce qu'elle contient clairement, en peu de paroles, tout ce que nous pouvons espérer de Dieu et parce qu'elle est la règle et le modèle de toutes les autres prières. Le paternaster est-il aussi la prière la plus efficace ? Le paternaster est aussi la prière la plus efficace parce qu'elle est la plus agréable à Dieu, étant composée des paroles mêmes que nous a dictées son divin Fils. Pourquoi le paternaster est-il appelé oraison dominicale ? Le paternaster est appelé oraison dominicale, ce qui veut dire prière du Seigneur, précisément parce que c'est Jésus-Christ qui nous l'a enseignée de sa propre bouche. Combien y a-t-il de demandes dans le paternaster ? Dans le paternaster, il y a sept demandes précédées d'un préambule. Récitez le paternaster. Notre Père qui est aux cieux, premièrement, que votre nom soit sanctifié, deuxièmement, que votre règne arrive, troisièmement, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quatrièmement, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cinquièmement, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sixième, et ne nous laissez pas succomber à la tentation. Septième, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Parenthèse personnelle, quand on récite habituellement le Notre Père, on ne dit pas un, deux, trois, quatrième. On dit simplement, notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Fin de la parenthèse personnelle. Pourquoi, en invoquant Dieu au commencement de l'oraison dominicale, l'appelons-nous Notre Père ? Au commencement de l'oraison dominicale, nous appelons Dieu Notre Père pour réveiller notre confiance en son infinie bonté, puisque nous sommes ses enfants. Comment pouvons-nous dire que nous sommes les enfants de Dieu ? Nous sommes les enfants de Dieu, premièrement, parce qu'il nous a créés à son image et qu'il nous conserve et nous gouverne par sa providence. Deuxièmement, parce qu'il nous a, par une bienveillance spéciale, adoptés dans le baptême comme les frères de Jésus-Christ et les co-héritiers avec lui de l'éternelle gloire. Pourquoi appelons-nous Dieu notre Père et non pas mon Père ? Nous appelons Dieu notre Père et non pas mon Père parce que tous nous sommes ses enfants et que nous devons par suite nous regarder et nous aimer tous comme des frères et prier les uns pour les autres. Dieu est partout, pourquoi lui disons-nous donc qui êtes aux cieux ? Dieu est partout, mais nous disons notre Père qui êtes aux cieux pour élever nos cœurs vers le ciel où Dieu se manifeste dans la gloire à ses enfants. Fin du premier paragraphe sur l'oraison dominicale sur le paternostère en général. La suite sera sur la première demande. Que votre nom soit sanctifié. Je renonce à mon droit d'auteur et je place cette vidéo dans le domaine public. Le domaine public.